... Le chef de l'État, Idriss Debid, nous prend part depuis ce matin aux travaux du 5e sommet Union africaine européenne. Les assises sont placées sous le thème Investir dans la jeunesse pour une croissance inclusive, accélérée et un développement durable. A la primature, le haut comité des réformes institutionnelles sous la conduite de son président Païmi Padaka Albert a tenu la toute première rencontre ce matin. Cette rencontre permettra aux membres du haut comité d'examiner le rapport final rédigé par le comité technique. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs. Bonsoir et merci de nous rejoindre sur Télé-Tchad. Je vous donne tout d'abord la teneur de ce message adressé aux serviteurs des saintes mosquées. Sa Majesté Salmama Ben Abdul Aziz Al Saud, Roi d'Arabie Saoudite. Le message est ainsi libéré, Majesté, à l'occasion de l'Aïd Al-Moulaïd Al-Nabaoui Al-Sherif commémorant la naissance du prophète Mohamed, des paix et bénédictions d'Allah soit sur lui. Il me plaît de présenter à votre Majesté, au nom du peuple tchadien, de son gouvernement et à mon nom propre, nos voeux de santé, de bonheur et de prospérité. La célébration de Mohamed Al-Nabaoui Al-Sherif est une heureuse occasion pour la Oumah islamique de méditer et de renforcer davantage sa vision d'un islam tolérant fondé sur l'amour, la cohésion et la concordance entre les peuples. En vous souhaitant une bonne fête de Moulaïd, j'implore Allah, le Tout-Puissant, d'accorder sa grâce et ses bénédictions à votre Majesté et à vos compatriotes. Veuillez, Majesté, l'expression de ma très haute et fraternelle considération, Idriss Déby, le Président de la République du Tchad, le chef de l'État. Le même message est adressé à leur Majesté et Altesse. Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, Sa Majesté Abdallah II, roi de Jordanie, Sa Majesté Cheikh Khalifa Ben Zahid Al-Nahiyan, président des gouverneurs d'Abu Dhabi, Émirats Arabes Unis. Son Altesse Mohamed Ben Salman Bin Abdulaziz Al-Saoud, prince héritier, vice-président du Conseil des ministres, ministre de la Défense du Royaume d'Arabie Saoudite. Son Altesse Mohamed Ben Rachid Al-Maktou, vice-président, premier ministre et ministre de la Défense des Émirats Arabes Unis. Son Altesse Cheikh Mohamed Ben Zahid Al-Mayyan, prince héritier d'Abu Dhabi, adjoint du commandant au commandant en chef des forces armées. Son Altesse Cheikh Nawaf Al-Hamad Al-Jaber Al-Sabab, prince héritier de l'État du Koweït. Son Altesse Cheikh Sabah Al-Hamad Al-Jaber Al-Sabab, émir du Koweït. Un autre message adressé cette fois-ci à Son Excellence Omar Hassan El-Bechir, président de la République du Soudan. Messieurs le Président et chers frères, à l'occasion de l'Aïd Al-Maoulid Al-Nabawi Al-Sherif commémorant la naissance du prophète Mohamed, de paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Il me plaît de vous présenter au nom du peuple tchadien de son gouvernement et à mon nom propre nos voeux de santé et de bonheur. La célébration de Moulid est une heureuse occasion pour l'Aouma islamique de méditer et de renforcer davantage sa vision d'un islam tolérant fondé sur la vie du prophète Mohamed. Paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Tout en vous souhaitant bonne fête, j'implore Allah le Tout-Puissant d'accorder grâce et bénédiction à votre excellence et à vos compatriotes. Veillez agréer, Monsieur le Président et chers frères, l'expression de ma très haute et fraternelle considération. Idriss Déby Hittno, Président de la République, chef de l'État. Le message est également adressé à son excellence, à leur excellence, pardon, Abdel Aziz Bouteflika, Président de la République algérienne démocratique et populaire. Son Excellence Abdel Fattah Al-Sisi, Président de la République arabe d'Égypte. Son Excellence Mohamed Hould Abdel Aziz, Président de la République islamique de Mauritanie. Son Excellence Béji Kaïd Asebsi, Président de la République tunisienne. Son Excellence Mamadou Issoufou, Président de la République du Niger. Son Excellence Mohamedou Bouhari, Président de la République fédérale du Nigeria. Son Excellence Ali Bongo Ndimba, Président de la République gabonaise. Son Excellence Alassandra Manouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire. Son Excellence Makissal, Président de la République du Sénégal. Son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, Président de la République du Mali. Son Excellence Recep Tayyip Erdogan, Président de la République de Turquie. Et puis, à l'occasion de la fête de Mouloud El Nabi, et conformément à l'article 1 du décret numéro 413 du 30 septembre 1997, portant révision de la liste et du régime des jours fériés et chômés, le ministre de la Fonction publique de l'Emploi, chargé du dialogue social, à l'honneur de porter à la connaissance des travailleuses et travailleurs des secteurs publics et privés, que la journée du jeudi 30 novembre 2017 est déclarée fériés et chômés sur l'ensemble du territoire national. La Mamat Adeph, ministre de la Fonction publique de l'Emploi, chargée du dialogue social à la signature. Voilà, dans l'actualité, je le disais en titre, le chef de l'État, Idriss Déby-Hitno, participe depuis ce matin à Abidjan, en Côte d'Ivoire, aux travaux d'ouverture du cinquième sommet Union africaine-union européenne. Les assises sont placées sous le thème investir dans la jeunesse pour une croissance inclusive, accélérée et un développement durable. Mamat Adeph, reportage. C'est en présence de plus de 5000 participants et 83 chefs d'État et de gouvernement, parmi lesquels le président de la République, Idriss Déby-Hitno, et la première dame, Inda Déby-Hitno, qui s'est ouvert cet après-midi à Abidjan, à l'hôtel Ivoire, le cinquième sommet Union africaine et Union européenne, dont le thème est intitulé « Investir dans la jeunesse africaine pour un développement durable ». Il s'agit en effet d'un grand sommet qui se tient pour la première fois en Afrique subsaharienne. Dans son mot de bienvenue, le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, hôte du sommet, a insisté sur un partenariat stratégique entre l'Union africaine et l'Union européenne en vue de relever les défis majeurs qui se posent à la jeunesse africaine. Alassane Ouattara a mis l'accent sur la formation et la création d'emplois en faveur des jeunes. Face au phénomène d'un esclavagisme nouveau qui se vit en Libye, le chef de l'État ivoirien a appelé à des mesures urgentes et vigoureuses pour stopper cette pratique inhumaine qui relève, selon lui, d'un autre âge. Le président de l'Union africaine, professeur Alfa Kondi, celui de la commission de l'Union africaine, Moussa Fakim Ahmad, le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, pour ne citer que ces derniers, ont pris la parole pour appeler à plus d'attention au profit de la jeunesse africaine pour un développement durable, un investissement lourd, ceci face à l'immensité des défis. Le sommet Union africaine-Union européenne met l'accent, d'autre part, sur une coopération mutuelle basée sur le principe d'égalité à égalité et le respect mutuel. Parmi les grands dossiers qui sont examinés ici à Abidjan, notons, entre autres, les questions relatives à la paix, à la sécurité, la bonne gouvernance, l'économie, la lutte contre l'immigration clandestine. À en croire les différents intervenants, le sommet d'Abidjan doit marquer le départ d'un nouveau type de partenariat efficace entre l'Union africaine et l'Union européenne. A marge de ce sommet, le chef de l'État a accordé une audience à son homologue angolais, Yaouo Lorenzo. Les échanges ont porté sur le raffermissement des liens de coopération entre les deux pays. Aussitôt son arrivée dans la capitale ivoirienne, le chef de l'État a reçu en audience le président angolais, Yaouo Lorenzo. Au cours de l'audience qui a duré près d'une heure, le président de la République et son homologue angolais ont échangé sur le raffermissement des relations entre le Tchad et l'Angola et la nécessité de consolider davantage l'axe N'Djamena-Lwanda. Les deux hommes d'État ont passé également en revue les questions d'actualité de l'heure concernant notamment le continent et les questions relatives à la paix et à la sécurité en Afrique et dans le reste du monde. C'est d'un aile très serein que le chef de l'État angolais, Yaouo Lorenzo, a exprimé toute sa disponibilité et sa gratitude a œuvré pour le renforcement des liens amicaux et de coopération avec le Tchad. Au cours de l'audience, le chef de l'État Idridesé Bidno avait à ses côtés le ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration Ahmad Mahamad Bachir, son directeur du cabinet civil Issa Ali Tahir, son conseiller en charge des questions sécuritaires, le général Djidi Saleh, son conseiller diplomatique et aux relations internationales, Mokhtar Wahwadab, et le consul du Tchad en Angola, Mohammed Saleh Abdelaziz. Le chef de l'État angolais de son côté était entouré pour la circonstance du ministre angolais des Affaires étrangères, M. Mario Félix, et de l'ambassadeur de la République d'Angola en poste en Côte d'Ivoire.